Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un test un petit peu spécial qu'il s'agit d'un jeu de puzzle plateforme qui s'appelle Contrast un jeu assez surprenant je dois le dire en fait on passe d'un monde fantastique en 3D à l'univers d'ombre en 2D on est dans la chambre d'une petite fille on est down, on est mis imaginaire de Didi la petite fille et on va se plonger dans une ambiance onirique et surréaliste des années 20 l'ambiance est absolument extraordinaire c'est inspiré par le beau de ville et le film noir et on est bercé par une ambiance très jazzy la musique est absolument fabuleuse le jeu m'a agréablement surpris la maniabilité du personnage est un peu limite là on peut voir d'ailleurs le jeu d'ombre auquel on va devoir jouer tout est comme ça elle parle à sa mère alors qu'on ne voit pas sa mère nous on va voir notre personnage down et par contre on aura la possibilité de devenir une ombre ce jeu là je l'ai testé un petit peu avant j'avais pas tout compris au début j'avoue je trouvais ça assez étrange ce jeu d'ombre et vraiment je l'ai trouvé fabuleux fabuleux c'est vraiment bien fait là c'est le déplacement que je trouve un petit peu comment dire bâclé soit un petit peu bâclé le personnage se dépasse très très vite des fois il n'y a pas de justesse en fait il manque un tout petit peu de justesse dans les déplacements bien sûr après la qualité graphique il n'y a rien à reprocher c'est vraiment très très beau et l'ambiance est vraiment extraordinaire on propose de devenir une ombre donc il faut avancer près des murs on va s'éclairer comme ça on va se transformer en ombre voilà et maintenant on peut accéder aux ombres des autres choses qui nous permettent d'évoluer dans le jeu c'est assez déroutant au début puis c'est pas facile toujours de trouver où on doit passer comment on doit passer comment le faire mais vous voyez les déplacements sont vraiment très tirés par les cheveux c'est un peu dommage c'est le seul reproche qu'on peut faire car le jeu est vraiment très réussi c'était une très très bonne idée d'avoir d'avoir sorti ce genre de jeu ça manquait un peu je trouve c'est un jeu d'arcade bien sûr je vous dirai pas le prix parce que je n'en ai aucune idée je ne sais pas combien il est vendu sur le sur l'Xbox live mais il est disponible donc je pense que si vous y allez vous le verrez donc voilà la petite fille est toujours un problème elle veut assister au concert de sa maman nous aussi d'ailleurs on va y assister on va l'accompagner dans cette aventure on va se rendre compte que ce n'est pas facile je crois qu'on va assister à ma première galère où j'ai eu du mal voilà parce qu'en fait le jeu vous dit appuyez sur RT et A en même temps et ça n'est pas le cas en fait il faut appuyer sur RT et A après là ici voilà j'ai galéré un petit peu vous appuyez sur RT ce qui va vous permettre de devenir une ombre et après A pour sauter et que vous réapparaissez sur le mur il a fallu un petit peu de temps pour comprendre sur cette démo quand je dis que je l'ai testé je l'ai testé avant c'est que le commentaire que je fais est en post vidéo alors que le jeu je l'ai testé avant évidemment mais je ne l'avais vraiment pas utilisé je ne savais pas à quoi m'attendre c'était vraiment de curiosité et j'étais vraiment agréablement surpris comme je vous ai dit personnellement je l'ai trouvé très très bon le seul UI c'est vraiment les déplacements qui sont pas très très fluides en fait et très rapides comme ça donc là je crois que je vais capter le coup voilà je me transforme en nombre j'essaie de me transformer en nombre et de sauter après ce qui est un peu plus logique en fait plutôt que de faire les deux en même temps si on rate son cours vous avez vu on redescend et on est obligé de remonter à chaque fois allez allez down je galerais je regardais je me demandais vraiment est-ce que je fais la bonne chose est-ce qu'il m'indique la bonne chose est-ce que l'astuce est bonne parce que vraiment j'ai j'ai cherché et voilà vous voyez j'ai pas changé de place je suis resté j'ai fait trois fois le saut et trois fois la transformation en nombre et pourtant ça ne marchait pas et d'un coup ça marche voilà donc ça c'était une mauvaise indication on va dire puisque comme je vous dis il faut absolument se transformer en nombre et sauter après et les déplacements ça va très très vite si vous courez enfin si vous si oui si vous courez vous vous retrouvez soit déporté sur la gauche soit déporté sur la droite avec un pad donc un peu dommage ce côté de déplacement parce que autrement le jeu quand même très réussi quand même plaisant de jouer de temps en temps à ce petit genre de jeu qui sont vraiment différents de ce qu'on peut voir qui n'ont pas du tout bourrin soit FPS, RPG et voilà là ça change un peu on est dans un jeu de puzzle de plateforme je dis peut-être ça aussi parce que j'en fais très peu vraiment c'est vraiment pas le genre de jeu avec lequel je me dirige en fait quand je l'ai téléchargé j'ai cru que c'était un jeu d'enquête comme j'adore les jeux d'enquête je me suis dit tiens testons un petit peu mais je me suis trompé et c'était vraiment c'est vraiment un jeu puzzle et plateforme là il m'a fallu un peu de temps pour trouver aussi quand on vous demande d'aimer les projecteurs les projecteurs sont sur la gauche de mémoire non sur notre droite enfin sur la droite du personnage et je vais partir vers la gauche voilà pour aller chercher je vais me tromper et c'est de l'autre côté en fait c'est très simple dès que vous avez une action à faire il y a une espèce de petite luminosité sur l'action comme vous avez pu le voir auparavant qui vous indique que l'action est là le jeu vraiment pour moi a rendu assez propre assez propre il est assez intéressant les énigmes enfin puzzles sont intéressantes c'est très très simple comme on peut le voir très simpliste il n'y a vraiment pas de grosses grosses difficultés ce qui est intéressant c'est ce genre de coups qui sont vraiment intéressants où l'on doit éclairer l'orchestre pour le faire apparaître puisque c'est un jeu d'ombre donc là il est évident que je croyais que c'était au piano je me suis dit tiens on nous montre un piano et il n'y a personne au piano donc je vais fouiller un petit peu pour voir où se trouve l'orchestre qu'on me demande d'éclairer pardon et je vais le trouver puisqu'il est sur la droite en changeant en fait de projecteur tout simplement voilà la batterie apparaît donc il faut le faire pour pour les trois projecteurs parce qu'il y en a un troisième qui est situé ailleurs très beau très beau c'est vraiment très réussi ça retranscrit vraiment les années 20 comme on les aime bien sûr c'est pas un jeu de gangsters comme on a l'habitude de voir dans ce genre d'année et qu'on nous sort à chaque fois que les éditeurs nous sortent à chaque fois mais mais vraiment un régal donc voilà donc il est en panne ce projecteur il ne fait que de s'allumer et de s'éclairer donc on a besoin de monter pour pour le réparer et cela se fait encore une fois avec le jeu d'ombre donc il m'a fallu un peu de temps comme vous voyez il a fallu que je cherche que je me dise comment je fais pour monter et voilà je l'ai trouvé juste après vous voyez bien que les déplacements sont pas super fluides c'est vraiment le reproche que l'on peut faire au jeu c'est un peu dommage hop voilà j'ai raté mon coup je vais recommencer et c'est bien ça qu'il faut faire avec la batterie c'est très intelligemment pensé les éditeurs se sont vraiment amusés avec ce jeu je pense du fait un peu bâclé par rapport au déplacement comme je l'ai dit plusieurs fois malheureusement c'est un peu contraignant alors que le jeu est vraiment bien réussi et là nous allons avoir une petite séance avec la maman de Didi et c'est très beau et le son est extraordinaire donc je vous conseille vraiment ce jeu si vous avez envie de vous amuser que vous aimez les poses ce côté lumière ce côté lumière ombre est absolument bien trouvé vraiment et donc voilà on a le droit à une séance musicale jazzy très très bien réussi encore une fois c'est vraiment très très propre très très beau on ne peut que se féliciter de voir la sortie de ce genre de jeu je pense vraiment se diriger vers ce genre de jeu puisque ce sont en général les petits éditeurs qui sortent ces jeux et vraiment moi en tout cas je pars d'un esprit où je préfère donner moins de l'argent à ces gens là pour qu'ils en reproduisent encore la même chose plus tard ou qu'ils innovent avec de bonnes idées comme celle-ci on va arriver à la fin du test je vais vous laisser découvrir un petit peu la suite je me suis arrêté de toute façon très très tôt après donc voilà vous avez mon avis et à vous de donner de donner le vôtre vous pouvez commenter cette vidéo si elle vous a plu si elle vous a des plus n'hésitez pas à mettre le petit pouce vert bien sûr vers le haut qui fait plaisir et puis et toujours à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait voilà allez je vous laisse on se retrouve bientôt pour un prochain test merci Sous-titrage ST' 501 ...